Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très spéciale puisque nous allons être en duplex de Boston avec le champion du monde de la bataille. C'est une chance exceptionnelle que nous puissions être avec lui en duplex puisque actuellement se joue le championnat du monde à Boston. Et on voit tout de suite les règles de la bataille, ça reste d'être un petit peu long. On se retrouve juste après avec Mr. McCoyus pour cette interview exclusive avec le champion du monde de la bataille. C'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est sur Tu joues ou quoi et c'est tout de suite maintenant après les règles. Musique Voici une mise en place pour la bataille pour deux joueurs. Et bien dans une boîte de la bataille, vous trouverez des cartes, vous en trouverez 52. Vous allez bien mélanger le jeu de la bataille et ensuite le premier joueur va alors dévoiler sa première carte qu'il n'aura pas vue et qu'il découvrira en même temps que son adversaire. Ici nous avons un 8 avec un rouge en forme d'un coeur et nous dévoilons la carte de l'autre joueur. Ici c'est un 2, donc mathématiquement évidemment vous allez pouvoir vous apercevoir que le 8 est plus grand que le 2. Et bien en fait c'est ce joueur qui va remporter la main sur le 2. Il va alors récupérer les deux cartes et les mettre de côté, à côté de son deck de cartes. Celui-ci va alors dévoiler la prochaine carte, il s'agit d'un 5 avec un coeur et ici un A avec un coeur encore en plein milieu. Et bien dans le jeu de la bataille, le A est plus fort que le 5 et du coup le joueur numéro 2 va alors remporter la carte du 5. Alors attention, lorsque un joueur va dévoiler un 9 et non pas un 6 mais bien un 9, et bien si l'autre joueur dévoile un 9 également et non pas un 6, et bien il va y avoir ce que l'on appelle bataille. Donc à ce moment-là, vous allez prendre la prochaine carte sans la dévoiler, la mettre par-dessus et dévoiler ainsi la carte juste après. Ici un K avec un dessin en forme de pointe noire et ici un 4 avec un dessin en forme de pointe. Et bien c'est le K qui se remportera alors toutes les cartes et même celles qui y étaient cachées. Et lorsque l'un des deux joueurs aura récupéré toutes les cartes de l'autre joueur après une partie d'environ 3h58, et bien vous allez être déclaré gagnant de la bataille. Nous voici de retour après cette longue explication de règles puisque c'est quand même un jeu assez complexe qui laisse quand même beaucoup de place à stratégie on va dire. Bien, donc nous allons nous connecter tout de suite avec Boston, Mr. McCouillus. Oui, c'est bon, il est connecté, il est bien là. Je vais pouvoir vous poser la première question, Mr. McCouillus. Vous êtes en direct de Boston pour le championnat du monde de la bataille. C'est un championnat du monde qui a réuni trois participants, ce qui est peu, vous en conviendrez. Oui, en fait, trois personnes, ce n'était pas beaucoup, mais nous n'avons qu'il n'y a qu'il y avait que le meilleur des meilleurs ici, maintenant. Donc je suis très heureux d'être le championnat du monde de la bataille. Très bien, pouvez-vous nous dire à quel âge vous avez commencé à jouer à ce jeu et combien d'heures par jour vous vous entraînez pour atteindre cette technique ? Oh, oui, oui. J'ai commencé à jouer la bataille à l'âge de trois, environ trois ou quatre. J'ai vraiment aimé ça maintenant, directement. J'ai attendu des fois, j'ai aimé tout ce que j'ai aimé. Les tactiques, les techniques, tout, c'était merveilleux. Les règles de ce jeu ne sont pas très complexes et en tant que nous, on a un peu de mal à percevoir le côté stratégique et complexe de ce jeu. Pouvez-vous nous éclairer un petit peu ? Non, vous ne comprenez pas la bataille. En fait, la bataille est très difficile. C'est très difficile à comprendre, que vous devriez mettre des cartes, vous devriez mettre en place, vous devriez mettre la carte. Vous devriez savoir tout. Vous devriez le personnage. Vous devriez comprendre les quatre. La quatre est plus fière que la trois. La seven est plus fière que la six. Vous devriez apprendre tous les cartes. et c'est très, très, très difficile, et c'est très difficile. En fait, à vous écouter, j'ai quand même l'impression qu'on se moque un petit peu de nous et que vous ne laissez quand même place qu'à la chance, non ? Final. Oh. Non. Non, moi. Non, je ne comprends pas ce que vous dites. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est technique. Il a des f*****, je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas le français? Ce n'est pas ce qui ? Vous n'arrêtez maintenant, vous n'arrêtez, c'est vrai. Non, vous ne pouvez pas entendre. Je n'ai pas joué Angricola, je n'ai pas joué Tic-Tac-Boom, je n'ai pas joué petits jeux, je joue gros jeux comme Bataï. Donc vous dites merde, vous dites merde, je ne peux pas le faire maintenant. Ok, alors vous arrêtez, je suis le meilleur en j'ai les techniques et les stratégies, vous ne pouvez pas dire ça, ok ? Quels sont vos projets et quel serait votre but ultime ? Quel événement pourrait être l'aboutissement de votre carrière ? Oh shit ! This fucking guy is annoying me ! Yeah ! Oh ! That's a good question ! At last ! So, in fact, my aim in life is to become the best player of the world with other games. I really need to be the world champion with this fucking game Maracas ! I need to be the best player in the world, 21 on it, 21, look at this, look at this, 21, I'm the best, I'm the best. I need to be the best in every games I play with Maracas or with the Bataille and my aim is to be the best in the world in les petits chevaux. Yes, if I win to be, if I, if I, yes. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et à ne pas vous souhaiter bonne chance pour les prochains championnats, mais plutôt à ce que vous puissiez laisser place à votre talent de stratège. Yeah, thank you, and see you on the World Championship next year, thank you, and vive la Tide ! Thank you, thank you, thank you, fuck, fucking French, fucking fuckies ! Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Un grand merci à Monkouze de Salut les Noobs pour avoir participé avec moi à ce gage, en même temps c'est lui qui me l'a imposé donc c'était bien aussi qu'il y participe après tout. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas aussi que cette semaine vous avez une autre vidéo qui est sur le dilemme du roi, donc ce n'est pas une explication de règle, c'est une review d'environ 7-8 minutes pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le dilemme du roi et vous montrer quelques images. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine et maintenant que vous savez à peu près tout sur la bataille, et bah alors, tu joues ou quoi ?